Sous les yeux d'Occident, autre titre Razumov, un film de 1936 de Marc Allégret, assisté de Yves Allégret et de Françoise Giroux, d'après le roman de Joseph Conrad, avec dans les rôles principaux Daniel Parola, Madeleine Suffel, Pierre Freinet, Michel Simon, Jacques Coppeau, Pierre Renoir, Jean-Louis Barraud, Gabriel Gabriel, Roger Carles et Émos. « Un étudiant, donc Pierre Freinet, que la politique n'intéresse pas, a pitié d'un de ses camarades qui est en fuite parce qu'il a commis un attentat. L'étudiant, c'est Jean-Louis Barraud. Pierre Freinet est alors, devant ce dilemme, être terroriste lui-même ou mouchard. Il va choisir de trahir, mais de peur que cela ne soit révélé, il est obligé de se livrer à l'espionnage pour le compte de la police et s'en va espionner le groupe de terroristes en exil mené par Michel Simon pour l'infiltrer, et donc pour informer la police de ce qui se passe dans ce groupe de terroristes en exil. Dans le cinéma français des années 30, il y a un sous-genre qui est constitué par les films russes. Ils sont très très nombreux. Alors quelques-uns, en passant, on avait avec Harry Bort, Taras Bulba, ça c'est Gogol. On avait avec Jean Gabin, Les Bafons, ça c'est Gorky. Avec Blanchard, on avait Crime et Châtiment, ça c'est Dostoïevski. On avait toujours avec Blanchard, Dame de Pique, donc ça c'est Pouchkine. Et là, on a Pierre Freinet et Michel Simon dans Razumov, qui est l'oeuvre d'un auteur ukrainien, ukrainien-polonais, puisque l'Ukraine et la Pologne constituent un seul et même pays. Joseph Konrad, enfin, dit Joseph Konrad parce qu'on son vrai nom, c'est Joseph Korzenjowski, donc de noblesse polonaise. Et l'ouvrage qui sert de base au film est assez proche de la vie de son auteur, puisque le père de Joseph Korzenjowski, de noblesse polonaise, était un nationaliste polonais, donc en rébellion contre l'Empire tsariste. Et à ce titre, il a été déporté et il est mort des suites de sa détention. Cet engouement pour les adaptations cinématographiques d'oeuvres russes, ou slaves plus généralement, se comprend aisément parce que ce sont souvent des intrigues assez spectaculaires, assez complexes. Il y a une certaine profondeur dans le caractère des personnages, il y a des violences dans les sentiments, il y a des sentiments exacerbés, on ne fait pas dans la demi-mesure dans l'oeuvre russe. Il y a des histoires d'amour tourmentées, il y a un peu de mysticisme, toute cette bruit, cette fureur, plus les beaux uniformes impériaux ou autres, tout ça fait qu'il y a vraiment de quoi faire de bons films. Le pari est ici réussi, puisque Razumov est un très bon film, et il colle d'ailleurs particulièrement bien à la personnalité de certains de ses interprètes. Par exemple, Pierre Freinet joue le rôle d'un étudiant de conditions modestes, qui se concentre sur ses études et qui ne veut pas être mêlé à une intrigue politique, et ça correspond bien au tempérament de Pierre Freinet acteur, qui était concentré sur son travail d'acteur, qui était très discret sur ses convictions personnelles, et qui n'était pas ce qu'on appelle un acteur engagé. À l'inverse de Pierre Freinet, Michel Simon, lui, joue le rôle d'un chef de cellule terroriste ou politique dans le film. Ça correspond dans une certaine mesure, bien sûr, à son goût pour la politique et l'engagement, puisque, on le sait depuis la chute du communisme, il avait rendu quelques menus-services au service secret de l'ex-URSS. Or, ça n'était pas James Bond, notre Michel Simon, mais il avait pour habitude de rédiger quelques fiches sur toutes les personnalités qu'il croisait dans le tout Paris, fiches qui se retrouvaient sur le bureau de l'ambassade d'Union soviétique. Pour rester sur l'étude des acteurs de ce film, il faut dire quand même quelques mots sur le grand Jacques Coppeau, qui joue le rôle d'un terrible ministre de la police. Jacques Coppeau était une personnalité considérable du théâtre, et notamment du théâtre, puisqu'il a également été à l'origine de la collection de la nouvelle revue française. Il a été après créateur du Gio Colombier, etc. C'est un grand novateur en matière de théâtre. Il est ici dans un de ses rares rôles au cinéma, et donc ça rend le film d'autant plus précieux. Par ailleurs, dans la distribution, quelques mots quand même sur Daniel Parola. Daniel Parola est une très jolie actrice qui a épousé le producteur André d'Avennes. Or, il se trouve que cet André d'Avennes est le producteur de Marc Allégret, le producteur habituel. Alors, il a produit Marc Allégret dans Aventure à Paris, dans Razumov, deux films de 36, ou, comme par hasard, peut-être une coïncidence, c'est son épouse Daniel Parola qui joue le premier rôle féminin. Peut-être que ça aide, peut-être que ça n'aide pas, je ne sais pas. Par ailleurs, de Marc Allégret, il va produire également Gribouille, Orage, et puis un film inachevé, Le Corsaire. Alors, que Daniel Parola soit plus jolie femme que bonne actrice, chacun se fera son opinion. En tout état de cause, ce qui n'est pas discutable, c'est la remarquable interprétation de Pierre Freinet, en étudiant un petit peu apeuré, angoissé, il est parfait. Et puis on a Michel Simon, donc dans ce rôle de chef terroriste, mais, oui, terroriste, disons-le, mais avec une pointe d'humanité, comme c'est le faire Michel Simon. Et puis tous ces rôles secondaires qui font la force du cinéma français, avec Gabriel Gabriel, avec Roger Carles, etc. Encore une fois, remercions les romanciers russes de donner de tels sujets au cinéma français qui lui permettent d'atteindre des sommets.